Je faisais tout en fait. J'ai travaillé, j'ai fait du soudage, du vissage, je faisais, j'ai fait toutes les passes sur la lunetterie. J'ai été à la coloration, j'ai peint les branches de lunettes, j'ai été au soudage, au vissage, je ne sais plus, j'ai fait à peu près tout. On nous mettait dans un atelier, bon, après on nous demandait « tu veux aller là, tu veux aller là, voilà quoi ». Je n'ai pas de formation en lunetterie. Parce qu'au départ, j'ai appris pour faire auxiliaire puéricultrice, donc ça n'a rien à voir. Et bon, à Moret, pour travailler en restant sur Moret, c'était la lunetterie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai travaillé en lunetterie. Et je suis restée 13 ans, je crois. 13 ans, puis après j'ai été licenciée. Un licenciement économique. On a été toute une vague, et après il y a eu une autre vague de licenciements. L'entreprise s'était cotée, s'était cotée, et ça a été rachetée par Marius Morel. Donc il ne pouvait pas garder tout le personnel. Enfin voilà, si mon licencie, c'est que je n'étais peut-être pas la meilleure. Pourquoi je suis allée sur Moret ? Parce que j'ai connu le père de mes enfants, donc voilà, on est resté sur Moret, c'est tout. Autrement, il aurait fallu peut-être que je parte plus jeune, que j'aille plus loin. Mais à Moret, sans rester à Moret, c'est peut-être pour travailler en lunetterie. On n'a pas le choix. Pour tous les dérivés de la lunetterie, c'est-à-dire il y a le polissage. Bon, ben, c'est un peu… c'est pas bien propre, quoi. Il y a plein de choses à faire. Il y a la déco, il y a le… comment… le traitement de surface. Ça tourne tout autour de la lunetterie. Maintenant, il n'y a plus rien à Moret. Mais à l'époque, il y avait des entreprises partout. Des fois, on était… Enfin, les entreprises, il y avait peut-être 3, 4 ouvriers, mais c'est une entreprise quand même. Ah non, c'est une petite ville, Moret. Mais c'est dans un trou. Et en fait, on a du mal. Au début, les Moretiers ont du mal à accepter des nouveaux. Mais après, moi, je passe dans Moret. Voilà, tout. Salut un tel, salut une telle. C'était… voilà. Après, c'était vraiment très convivial, quoi. Mais bon, il y avait du travail, il y avait de l'argent. Il y avait… c'était le plus gros marché du Oujura, quoi. Oui, parce que tout le monde bossait, quoi. Ah ben, Moret, c'est dans la combe. C'est une combe, c'est un trou. On n'a pas beaucoup de lumière. C'est vrai, quand on est au centre-ville, c'est… Mais moi, j'habitais au-dessus. J'habitais dans les hauteurs. Donc, le soleil ne nous manquait pas, nous. Mais oui, oui. Puis après, ils ont laissé la nature reprendre ses droits. Ils ont même mis des chèvres pour des boisées. Enfin, des herbées, disons, voilà. Mais ce n'était pas triste, Moret, c'était très vivant. On faisait la traversée de Moret. Il y avait, je ne sais pas, au moins une vingtaine de bars dans la ville, quoi. C'était vivant, vivant. Ça bougeait. Tout le monde se connaissait, ça bougeait. Ici, il y a un seul bar. C'était une opportunité. C'était au moment où j'ai été licenciée. Voilà. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est tout. Quand on a besoin de travailler, on fait n'importe quoi. La dame qui était là avant, c'était Carmen. Elle avait une très forte personnalité. Elle était très connue dans le coin. Les gens venaient pour voir Carmen, surtout. Puis c'était un numéro, quoi. Donc, ça a été difficile, les débuts, parce que derrière elle, moi, je n'avais pas du tout le même caractère. Je n'avais jamais fait ça. J'étais timide, même si aujourd'hui, je le suis moins. Je n'avais pas du tout d'assurance. Bon, j'étais jeune. J'avais 31 ans. Donc, voilà, pas d'assurance. Et ça changeait complètement de style avec Carmen. Mais après, ils se sont habitués, quoi. Et au début, de toute façon, on ne se posait pas de questions. Il y avait le vendredi, le samedi, les jeunes qui allaient danser, ils venaient. Il n'y avait pas besoin de faire de pub ni de soirée. Les chasseurs, on avait... Quand il y avait les chasseurs, ça faisait le plein du bar, quoi. Et bon, non, on ne se posait pas de questions. Ça tournait tout seul, quoi. Mais maintenant... Pareil, les employés de Jura Gruyère s'arrêtaient fréquemment. Mais maintenant, ils ne peuvent plus. D'abord, il y a l'interdiction de boire. Il y a le fait aussi que les gens ont beaucoup moins d'argent. Et puis, c'est plus... C'est plus vu de la même façon, quoi. Oui, parce qu'avant, quelqu'un qui allait... Bon, il allait au bistrot. Voilà, ça se passait bien. Mais maintenant, quelqu'un qui va aller au bar, par exemple, tous les jours, il va être mal vu. Il va être traité d'alcoolo ou je ne sais pas. Alors que ce n'est pas du tout ça. Parce qu'un bar, c'est déjà un lieu de rencontre. Moi, j'ai entendu plein d'histoires. J'ai connu des gens intéressants, très intéressants. D'autres beaucoup moins, évidemment. Ça arrive aussi. Mais j'ai fait des belles rencontres. Il y a des dames qui sont venues là. On est devenus amis, quoi. Voilà, c'est... Non, non, il ne faut pas tout voir. Il n'y a pas que le côté alcool, de toute façon. Parce qu'on peut boire un jus de fruits, on peut boire un café, on peut boire... Voilà, faire la fête, c'est festif quand même, quoi. Je ne sais pas, il y a 15, 20 ans, par là, que ça a commencé, on va dire 15 ans, plutôt. Parce qu'il y a eu les discothèques ont fait des navettes pour emmener les jeunes danser. C'était bien, mais il y a eu de la prévention. Mais enfin, nous, on perdait nos clients, quoi. Et donc, il a fallu faire de l'animation pour avoir du monde, quoi. Donc, c'était souvent des soirées musicales. Les gens emmenaient danser. Voilà, ils étaient contents. Certains animateurs, certains DJs... Bon, il y avait des DJs, il y avait des gens qui chantaient. Ils avaient leur petit fan club, quoi, qui les suivaient. Donc, oui, ça nous a beaucoup aidés. Et maintenant, c'est passé de mode. On n'en boit presque plus. Mais il n'y a pas qu'ici, parce que je veux dire, des bars à l'once, il y avait le cygne, je ne sais plus le nom de tous les bars qui ont fait des animations comme ça, avec la musique, quoi. C'était courant. Moi, c'est un lieu de rencontre, même un lieu culturel, parce qu'on peut... Enfin, personnellement, j'ai organisé des... Pas moi, mais c'était des dames qui venaient vendre des produits de beauté, des parfums, des bougies. On a fait plein de choses. Et on aurait très bien pu faire des soirées lecture, des soirées... Mais bon, ça ne s'est pas fait, quoi. Mais par exemple, on pouvait très bien prendre un livre et après, tout s'en débattre, ça ne m'aurait pas gênée, au contraire. Maintenant, on peut faire un tas de choses dans un bar. Le meilleur soutien, c'est la visite des habitants, quoi, des clients qui pourraient venir plus souvent. Vous savez, le village à côté, là, tout le monde réclamait une épicerie. Ils ont une épicerie la plus... Enfin, ils s'en plaignent parce qu'il n'a pas assez de monde, quoi. C'est difficile. Alors, tout le monde dit, si on avait une épicerie, si on avait un coiffeur, on irait. Mais non, ils ne viennent pas forcément. Avant, moi, que j'étais petite, il y a l'épicier qui passait dans les maisons. Ils faisaient toutes les maisons, le boulanger, tout. Mais tout le monde se servait, quoi. Que maintenant, je ne sais pas, ils préfèrent aller dans les grandes surfaces. Même s'il faut faire des kilomètres en plus, pour gagner, quoi, il n'y a pas une énorme différence. Au bar, il y avait la messe. Donc, les gens allaient au bar après la messe. Il y avait la fête communale. Il y avait plein de choses qui faisaient que les gens venaient au bar. Il y avait un mariage. En général, ils faisaient l'apéro au bar. Maintenant, c'est fini. Ils allaient mener le lait au chalet. Après la coulée, ils avaient emmené leur lait. Ils allaient venir boire un petit coup. Maintenant, il n'y a plus de chalet. Il n'y a plus de choses comme ça. Donc, ça ne se fait plus. Et en ville, ceux qui travaillaient, ils sortaient de leur travail. En général, je vois ça dans les bouquins, ils allaient boire un petit coup. Ils étaient contents d'avoir fait leur journée. Maintenant, c'est fini. Ils sont pressés. Ils rentrent vite chez eux. Tout le monde est stressé, pressé. On est à la campagne, mais les gens ne sont pas tolérants. Ils supportent le bruit. Quand il y a des animations, le lendemain, ils se plaignent. Le bruit des poules. Nous, on a des petites poulettes. Les voisins ne supportent pas. Un alcochon qui ne fait pas de bruit, ils ne le supportent pas. Il y a plein de choses comme ça. Les gens sont devenus égoïstes. Les cloches de l'église, partout, on les fait arrêter la nuit. Quand on était enfant, les cloches sonnaient jour et nuit. Et ça ne nous gênait pas. Les cloches des vaches, c'était pareil. Dans le Haut-Jura, toutes les vaches avaient des cloches. On dormait comme ça. C'était très bien. Maintenant, c'est... Non, non, les gens sont... Mais par contre, comme l'été, il y a je ne sais combien de voitures qui passent là-devant. Ça fait un bruit infernal. Parce qu'ils vont se baigner. Mais ça, les gens supportent le bruit des voitures. Mais le bruit d'un coq qui chante, d'un chien qui aboie, tout de suite, je ne comprends pas. On supporte des choses qu'on n'aurait pas supportées avant. Alors que les bruits de la nature, les gens, ils ne les supportent plus. La ruralité, ben, je ne sais pas, c'est un petit village, c'est un petit village sympa où tout le monde s'entend. C'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre aussi. Mais tout le monde veut venir à la campagne. Les gens de la ville, ils viennent à la campagne, mais ils veulent imposer leur vie de la ville. Et non, non, ce n'est pas possible. Bon, ils viennent d'être... Ils viennent d'être élus, donc je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire. Je ne sais pas trop. J'ai essayé de communiquer. J'ai essayé de faire un bel téléthon, plein de choses. Mais non, les gens ne répondent pas. Peut-être qu'un jour, ça changera. Peut-être que là, avec déjà le fait du confinement, peut-être que les gens vont comprendre où est la priorité. Et ça ne sert à rien de faire 30 kilomètres pour économiser 50 centimes sur un produit. Voilà. Alors que là, maintenant, c'est là où on en est. Les gens voient une promo à n'importe quel grand magasin, ils vont faire 30, 50 kilomètres pour gagner trois fois rien. Je me souviens, quand on était petit, on achetait tout au village. Notre chapeau pour l'été, les chaussures. On avait tous les mêmes chaussures. Puis alors, on était bien. Il y a de jolies maisons. Oui, les maisons sont toutes reprises et refaites. Oui, elles sont jolies, moi, je trouve. Moi, je suis encore bien attachée aux vieilles pierres, aux choses, bon, quand c'est tout bétonné, quand c'est tout non, ça ne me plaît pas. Voilà. Moi, j'aime bien ces petits villages ruraux qui gardent quand même leur authenticité, leur façon de vivre. Voilà. Parce que, bon, ici, les toits sont comme ça. Vous allez en Bresse, le toit est comme ça et après, ça repart comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Et dans le Haut-Jura, c'est encore différent. Il y a des grands toits aussi mais les fermes sont différentes, sont faites différemment. il faut garder, je pense qu'il faut garder ce patrimoine, quoi. C'est l'identité, ça fait partie du, oui, du patrimoine, quoi, du patrimoine local, quoi, je veux dire. Nous, on a habité en HLM, mais ma fille ne voudrait pour rien au monde y retourner, quoi. C'est quand même bien différent, hein. Bon, il y a des belles choses qui sont faites, c'est vrai qu'il y a des améliorations, les maisons sont mieux isolées, sont mieux chauffées, mais je trouve que c'est quand même bien de garder la maison originale tant qu'on peut, quoi. Après, bien sûr, en améliorant, on ne va pas toujours, parce qu'avant, ils avaient froid, bon, on évolue, quoi, voilà, c'est normal, hein. Dans le Haut-Jura, il y a beaucoup de sapins, de choses comme ça. Ici, on n'en voit pas beaucoup de sapins, c'est d'autres arbres, quoi. Euh, après, les cultures sont différentes. ici, on voit beaucoup de murs, beaucoup de, donc, les cabanes de bergers, les murs, ça, c'est typique. Vous arrivez à Doucier, il n'y en a plus, hein. C'est vraiment typique à ce plateau-là, quoi, au premier plateau. et vous allez en Bresse, eh bien, c'est différent, les paysages sont différents. J'aime bien le Haut-Jura, j'adore le Haut-Jura, l'été, mais l'hiver, j'aime moins. Ah, ben, la montagne, l'été, c'est magnifique, quoi. Enfin, c'est de la petite montagne, là, mais il y a des balades superbes à faire, il y a plein d'arbres, bon, il y a des sapins, mais il y a d'autres arbres. Il y a, on entend plein de bruits d'oiseaux, les foins sont différents. Ici, les foins, c'est de l'herbe, c'est du foin, que dans le haut, le foin, c'est, il y a plein de fleurs, il y a des petites fleurs roses, des bleues, c'est magnifique, le foin du Haut-Jura, et c'est pour ça qu'il y a du bon comté, qui est très savoureux, voilà. Moi, les animaux, bon, le Grand-Étras, j'en ai jamais vu, mais ils ont détourné une course de ski pour épargner le Grand-Étras, quand il faisait les parades amoureuses, je trouve que c'est très bien, il faut le protéger, parce qu'il n'y en a plus guère. Le lynx, moi, j'en ai croisé un une fois sur la route, je trouve que, voilà, il a sa place dans la nature. Le renard, il a sa place aussi. Le renard, il va manger toutes, on va dire, les bêtes mortes, les charognes, quoi. Ils ont tous leur place, les animaux ont leur place dans la nature. L'essentiel, l'essentiel, c'est déjà la santé, et puis, essayer de vivre en harmonie, bon, avec les gens, si possible, mais surtout avec la nature, quoi. Voilà. Pouvoir aller se promener, comme nous, pendant le confinement, je veux dire, aller se promener dans un sentier, alors que les gens en vie ne pouvaient pas le faire, quoi, eh bien, c'est un privilège. Il faut garder la nature dans l'état où elle est, enfin, la préserver, préserver les arbres, les... Enfin, tout. Oh, mon chéri ! Les murs, les murgés, tout ça, essayer au maximum de protéger la nature, pas faire n'importe quoi. Les cultivateurs, avant, ils avaient cinq vaches, c'était déjà une belle ferme, maintenant, ils en ont une centaine, ils sont obligés de mettre des engrais, des choses comme ça, mais, bon, je ne pense pas que ce soit vraiment bien. Et, avant, on mangeait les légumes de saison, les fruits de saison, maintenant, on veut manger des tomates ou des fraises à Noël, voilà, ce n'est pas normal, quoi. Mais, nous, quand on était enfants, on mangeait des tomates l'été, du melon, des poires, et puis l'hiver, c'était des noix, des oranges, des pommes, voilà, mais c'était, chez tout le monde pareil, quoi, c'était comme ça. Maintenant, oui, on a tout, on se fait livrer tout en rien de temps, mais ce n'est pas forcément de la qualité, quoi. Moi, je pense que on gagne en quantité, mais pas en qualité. Moi, je pense qu'il faut, il faut vivre avec les saisons, manger de saison, et faire des activités de saison, parce que maintenant, comme on a presque plus de neige dans le haut, ils font de la neige artificielle avec les canons à neige, tout ça, moi, je trouve que c'est dommage, quoi, ça utilise beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, voilà, c'est bon, mais il y a moins de neige, il y a moins de neige, mais c'est, ça a toujours été comme ça, les gens faisaient du ski l'hiver, du vélo l'été, et puis de la marche, quoi, mais bon, maintenant, ils font du ski à roulettes, sur les routes, mais il y a des photos qui datent d'il y a 15 ans, 20 ans, il y en a qui ont fait leur vie, qui se sont mariés, qui, donc, Raven, donc, s'ils ont une famille, ils ne vont pas venir aux soirées, ce qui est logique, mais, après, c'était renouvelé, il y avait toujours de nouveaux jeunes qui venaient, de nouveaux clients potentiels, quoi, mais moi, j'en ai connu plein, qui venaient, là, au début, que j'étais là, et maintenant, je connais les enfants, quoi, c'est, des fois, ils me disaient, mon papa venait, ma maman venait, c'est marrant, quoi, c'est, maintenant, comme ceux qui vont jouer, par exemple, au loto, ils veulent, ils vont pour jouer, ils vont pour jouer, mais pour gagner, rapporter, la machine à laver, le vélo, voilà, c'est plus, qu'avant, ils partaient avec une saucisse, ils étaient contents, quoi, voilà, les gens sont beaucoup plus exigeants, mais, c'est peut-être parce que la vie est plus difficile, aussi, hein, voilà, parce qu'ils ont déjà, moi, les moyens, un verre, un verre, bon, ben, si on ramène en franc, ça fait peur, on n'est plus en franc, mais, voilà, toute, la vie est chère, et les gens ont beaucoup moins d'argent, moins de moyens de vivre, on a fait jusqu'au bout, les concours de cartes, mais je crois que maintenant, il n'y en a plus, à mon avis, ça s'est perdu, parce que déjà, les jeunes, les jeunes ne jouent pas beaucoup aux cartes, c'était plus des anciens, et, bon, peut-être qu'ils jouent entre eux, et, ils tournent, et, voilà, mais, ils ne vont plus, parce que, avant, voilà, les joueurs de cartes, belote, tarot, peu importe, ils payaient leur inscription, et, ça leur donnait, donc, le droit de jouer, ils repartaient avec un lot, tout le monde partait avec un lot, petit ou gros, enfin, selon les points qu'ils avaient, et le repas offert, alors, voilà, c'était, c'était intéressant, quoi, je ne sais pas, dans 30 ans, étant donné que j'ai 20 ans, non, je ne sais pas, je ne sais pas, mais la vie me fait un peu peur, quand même, je pense que, on ne va pas du bon côté, on n'a plus l'entente qu'il y avait avant, je veux dire, on est malade, personne ne vient prendre des nouvelles, quoi, c'est quand même triste, quoi, moi, j'ai été hospitalisée, quatre mois, personne du village n'a pris de mes nouvelles, et, je trouve que c'est un peu dommage, quoi, avant, ils partageaient beaucoup de choses, ils faisaient les foils ensemble, les battages, ils tuaient le cochon ensemble, tout ça, c'est perdu, quoi, je veux dire, et puis les gens, ils rentrent chez eux du travail, ils rentrent chez eux, ils n'ont plus envie d'en ressortir, quoi, mais peut-être que c'est leur travail qui fait ça aussi, ils sont peut-être moins, moins heureux, parce qu'enfermés, parce que, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas moi qui vais analyser les choses qui se passent maintenant, mais, il me semble que maintenant, les gens, oui, ils rentrent chez eux, ils s'enferment, mais on ne les voit plus, quoi. Ah oui, je pense que c'est un dortoir, les villages sont devenus les cités-dortoirs, quoi, donc, ils ne se connaissent pas, ce n'est pas des familles qui se connaissent depuis longtemps, ils n'ont pas besoin de s'entraider pour les travaux, les travaux des champs, les travaux, voilà, donc, ils se connaissent beaucoup moins, quoi. Puis, bon, il y en a qui travaillent à la préfecture, d'autres en usine, d'autres en médecin, ou je ne sais pas, donc, ils n'ont pas du tout les mêmes activités, les mêmes, comment on va dire, points d'intérêt, quoi, voilà. Elle fait son travail, elle est conductrice de bus, on va dire chauffeur de ligne, c'est comme ça, comment ça s'appelle, et elle veut faire ça à côté, en plus, pendant ses vacances, voilà, quand elle pourra, quoi. Mais, bon, pour l'instant, je peux l'aider encore un petit peu, on verra après, ma foi. Pour l'instant, elle ne perd pas d'argent, mais elle n'en gagne pas, donc c'est déjà pas mal. À partir du moment où on perd de l'argent, c'est plus la peine d'essayer. Là, elle n'en gagne pas beaucoup, mais elle n'en perd pas, quoi, voilà, donc, elle a un autre métier qui lui plaît, donc, voilà, quoi, c'est... Mais elle m'a toujours aidée pour toutes les soirées qu'on faisait, elle était là, elle a commencé à m'aider, elle avait, je ne sais pas, 16, 17 ans, quoi, elle commençait à servir avec moi, toutes les soirées, quoi. Donc, là, ça l'amusait, parce qu'on voyait des choses, des fois, c'était rigolo, quoi. On avait vécu des choses rigolotes, oui, oui, ça, c'est sûr. Et puis, on a rencontré des gens extrêmement bizarres, quelquefois. C'était, voilà, c'était comme ça, quoi. Une dame qui voulait nous magnétiser, qui voulait magnétiser le chien, toutes sortes de gens bizarres, mais la plupart des gens sont quand même des gens normaux, corrects, et j'ai réussi à avoir beaucoup de conversations avec certaines personnes. C'est pas parce que quelqu'un vient au bar, des fois, c'est simplement pour discuter une heure. Moi, j'ai fait des très belles rencontres, aussi bien avec des hommes que des femmes. On a discuté d'un tas de choses, quoi. si c'est des conversations très personnelles, et bien déjà, je fais comme si je ne les entendais pas, quoi, et je ne participe pas, et puis sinon, bon, après, c'est aussi dans mon travail de ne pas le répéter, quoi, ça fait partie d'un certain secret. On est psychologue ou on ne l'est pas. Je pense que les psychologues de métier ne sont pas forcément aussi psychologues qu'un barman ou un tenancier de bar, parce qu'il faut vraiment être très psychologue. Au début, j'ai eu du mal, parce que je ne connaissais pas ce milieu. Et quand quelqu'un venait me raconter ses misères, je rapportais tout, je faisais l'éponge, quoi. Et alors, je me disais, oh, le pauvre ou la pauvre, que maintenant, non, voilà, j'ai réussi à éloigner tout ça. Et bon, je discute avec lui, s'il faut les réconforter, je les réconforte. Mais après, voilà, voilà, je garde ma distance, voilà. Qu'au début, je ne pouvais pas, ça me rendait malade de les écouter. Je prenais trop à cœur ce qu'on me disait, quoi. Je ne sais pas combien de temps je vais rester encore à Veuvis, parce que nous sommes à Veuvis, voilà. Et ma fois, si je peux laisser une trace, voilà, ça me fait plaisir, non, non. Puis moi, j'adore le contact. Honnêtement, j'aime parler avec les gens, même dans la rue, si j'ai l'occasion de parler avec quelqu'un, je vais parler. Donc, ça me fait plaisir d'échanger. Je vais sur Facebook, Snapchat ou je ne sais plus trop quoi avec mes petites nièces, parce que ma fille m'a initiée. Mais vous voyez, quand il faut chercher quelque chose dans l'ordinateur, je ne suis pas très moderne, quoi. Donc, je suis catholique, plus tellement pratiquante, mais, bon, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais voilà. Mais bon, j'ai été élevée, parce que ma maman était protestante, mon papa était catholique, donc on a été élevée dans le catholicisme, parce qu'on s'est installée dans le Haut-Jura, tout le monde était catholique. Donc, il y avait de la tolérance, parce que ma grand-mère était protestante, mes oncles protestants, on ne s'est jamais bagarré par rapport à la religion, quoi. J'ai une sœur qui n'a rien que tunisien, et donc musulman, ça ne me gêne pas du tout, quoi. À partir du moment où on respecte les autres, on respecte l'idée des autres, voilà. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les intégristes, ceux qui veulent nous imposer leurs idées, voilà. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de vivre ses croyances comme il veut, mais sans vouloir les imposer aux autres, voilà. C'est une dame, une vieille dame de Mirbelle qui est artiste, qui a fait les beaux-arts, qui s'est proposée de nous donner des cours, et donc j'ai adhéré et puis j'ai beaucoup aimé, je suis très manuelle, donc je fais de la broderie, un tas de choses, et j'ai beaucoup aimé la peinture, donc je suis allée assez courte, et voilà, bon, après moi, je suis contente de ce que je fais, il y en a d'autres qui diront, non, ce n'est pas joli, et ce qu'il y a de plus difficile, plus que le visage, c'est les mains, c'est terrible, les mains. des bâtiments, c'est quand même beaucoup plus facile à réaliser, il me semble, quoi. Mais, après, elle nous donnait un thème, on avait, dans ses cours, elle nous donnait un thème, donc, on faisait en fonction de ce qu'elle nous disait, quoi, un paysage divers, un paysage, ben là, on va peindre l'église, mais la même, la même église, la même, on a regardé tous les tableaux, une fois, on avait affiché tous les tableaux, pas une personne n'avait fait pareil, parce qu'on a tous une vision différente. Oui, le paysage appartient à la nature et on nous emprunte, voilà, parce que la nature ne nous appartient pas, la nature ne nous appartient pas, nous, on appartient à la nature, mais la nature ne nous appartient pas. On a planté un arbre pour lutter contre l'armement nucléaire, donc, on l'a planté à l'entrée de Vevi, et donc, j'ai fait passer la chanson utile, parce que c'est moi qui avais demandé au maire la permission, c'est avec un vieil abbé qui habite dans le Bajura, lui, alors, à 80 ans, il a fait, il habite à côté d'Olle jusqu'à Jérusalem, à pied, avec ses ânes. Il a mis deux ou trois ans, je ne sais plus, mais il est à fond, voilà, il est très bien, ce monsieur, très bien, il est très humain, très, voilà, c'est l'abbé qu'on versait, voilà. Et lui, il est absolument contre l'arme nucléaire, bon, après, chacun pense ce qu'il veut, mais le nucléaire, on l'a beaucoup exploité pour l'énergie, tout ça, mais est-ce que c'est un bien ? Je ne sais pas, parce qu'après, il faut savoir l'arrêter, mais l'arme nucléaire, c'est criminel, quoi, c'est tout. Donc, l'arbre, c'est un ginkgo biloba, voilà, a été planté, justement, pour le désarmement nucléaire. Et là, le maire a participé, il a fait un petit discours, c'est des enfants qui sont venus le planter, parce que c'est leur avenir, quoi, et il a grandi, vous pourrez le voir là-bas un peu plus loin, il a un petit peu grandi, notre ginkgo, voilà.